Alors, venez ici, venez ici, vous deux. Moi, je voudrais d'abord dire merci à Olga Perak. Viens ici, Olga, avec son talent au piano. Olga, merci infiniment. Viens ici, viens ici, ma belle, viens. Venez, venez. Je voudrais dire merci aussi à Angela, Angela Federici, parce que ça a été mon ange custode. Vous savez, pour faire ce show, je vais vous dire, j'étais tout seul pour organiser ça. Et si je n'avais pas cette femme bien ici, Angela, je n'aurais pas pu le faire. Merci, Angela, de tout au cœur. Parce que c'est arrivé un moment où j'ai eu des problèmes de famille, je suis parti, je suis revenu. Ma mère est décédée, etc., etc. Alors, ça a été difficile cette fois. Mais bon, on est arrivé quand même à faire de notre mieux. On peut toujours faire mieux. Mais vous savez, l'importance est de donner à la jeunesse la possibilité de rêver et de rêver encore et de réaliser les règles. Paolo, je voudrais maintenant donner le microfono à vous, parce que vous êtes CFMB, parce que vous êtes ceux qui, avec le centre Leonardo da Vinci, bien sûr, qui font en sorte... Non, il n'y a pas d'argent, je sais. Non, parce que... Je lui donne le micro, c'est mis. Non, je voudrais juste dire une chose en français, en français. On le dit en français. Donc, il y en français. L'italien, en français, un peu de tout. Anglais, en français. Non, en français, juste pour que tout le monde puisse comprendre, Roberto a fait un travail exceptionnel. Debout, 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 come on, come on, come on. Et j'aimerais aussi redire une petite chose. Il y aura des gagnants, et on va faire une soirée finale, où il y aura des gagnants qui iront en Italie. Mais il y a, en français, il y a des gagnants, je le dis en français parce que c'est en français, et il y a des vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont ceux qui sont capables de vaincre la peur, de venir en stage, here, et chanter devant vous, à cet âge. C'était exceptionnel, Struc. Alors, si meritano un applauso solo pour ça, parce que venir sur un palcoscenique, à cette état, et dimostrare ce talent devant un public, nous a besoin de courage. Et ce sont tous les gagnants. C'est tous les gagnants. Oui, moi, je voudrais dire merci, les filles, merci, les garçons, pour ce beau voyage tout autour du monde. Vous avez chanté pour nous, merci, vous avez chanté pour vous. Mais le sang qui est parti d'ici aujourd'hui, voyage dans le ciel, dans l'étoile, où il restera pour toujours. Merci, Paolo, merci, Silvio. Je voudrais dire aussi un gros merci à la technique. On était peu aujourd'hui, vous savez. Gabriel, à l'éclairage. Et Rémy, à la sonorisation. Bien sûr, il faut dire un gros merci aussi à Nicolas, qui a tout filmé ça. D'ailleurs, si vous voulez un film, vous allez le voir, vous pouvez le voir. Il est extraordinaire. Un homme avec un cœur énorme d'or. Alors, je pense que, vous savez, ce qu'il y a de beau dans la vie, c'est, comme j'ai toujours pensé, si on se donne la main, on peut aller loin. On peut aller loin, vous savez. Alors, moi, c'est ça que j'essaie de faire depuis quelque temps. Le temps passe, vous avez remarqué que j'ai essayé de dire aux jeunes, peut-être qu'il y avait des chansons un peu d'autre temps, mais moi, j'aime ces chansons-là. C'est classique. Bravo, Silvio Mipiach. Depuis qu'il a perdu le cheveu, il a gagné en sagesse. C'est incroyable. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas CFMB, c'est 1280 AM, écoutez ça. Ça va faire du bien à l'âme. Sur le web, CFMB.ca. Oui, mais là, on parle d'italien. Silvio. Et ce n'est pas juste le mercatino pour vendre sa femme ou son mari, parce que lui, il est presque toute la journée en Onde, avec beaucoup d'autres mondes, bien sûr. Alors, là, il s'en vient, les jurys. Bien sûr, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont être peut-être dessus, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va gagner. Mais dites-vous que si quelqu'un parmi ces gens-là, que j'aime tous, ils ne gagnent pas aujourd'hui, ou peut-être qu'ils ne deviennent pas de grands artistes, ils peuvent être des grands docteurs, ou des grands, je ne sais pas moi. C'est quoi que tu veux faire dans la vie, toi ? Tu ne sais pas. Et toi ? Chanteuse. Chanteuse. Et toi ? Professeure. Professeure. Et toi ? Vétérinaire. What do you want in your life ? Eh, bah, 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 me lo dice dopo, lui, mais, bah, eh. Eh, tiens, regardez ici, là, eh. Je pense qu'on a une brochette vraiment extraordinaire, eh. Une brochette. On dit brochette, no ? Eh, je voudrais dire aussi, et merci, à cette dame. Viens-y, Oksana. Oui, oui, oui. Parce que elle... Viens-y, Oksana. Avec Olga et Oksana, c'est d'origine russe, n'est-ce pas ? Mais ils adorent tellement la langue italienne, ils sont amenés tellement de monde. On travaillait fort, parce que c'est eux qui ont dressé un peu cette jeunesse vers la chanson. Et c'est eux qui aiment surtout la langue italienne et qui la transmettent à ces jeunes ici. C'est extraordinaire. Et il y en a qui aiment ça depuis longtemps. Oui. Et c'est ça. Où elle est ? Parce que moi, je voulais... Vous avez vu que Zoé était mon... Viens ici, ma chérie. Viens, viens. Ne te déshabille pas. Viens ici. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fille extraordinaire ? Hein ? Elle est belle. Elle est belle. Moi, je suis tombé en amour avec elle. Si j'avais quelques années de moins, je lui ferais la cour. Elle est belle, oui. Alors, là, les amis, je pense que la jury s'en vient. Je sais, c'est embêtant, mais c'est pas facile, vous savez. On a un travail difficile, parce qu'il y a beaucoup de talent. Et Paolo l'a dit, Sylvia l'a dit. Et c'est pas évident de choisir, parce qu'on voudrait faire du bien à tout le monde. Mais bien sûr, comme je vous disais, il va y en avoir qui vont être dessus. Mais il ne faut pas se laisser abattre. Parce que c'est pas... Si c'est pas aujourd'hui, il va y avoir d'autres concours, d'autres possibilités. Alors, vous êtes d'accord avec moi ? Hein ? Qui c'est qui ne veut pas gagner ? Non, vous voulez... Tu c'est que c'est... Sylvia, viens ici. Et Paolo, viens ici. Et viens ici, viens ici. Avicinate. Volevamo laisser ce spazio visivo agli artistes, à qui le méritent. Le méritent, c'est juste ou non ? Senza dubbio. Sono vraiment brav. Vous, parce qu'il faut dire qu'il y en a beaucoup à CFMB qui travaillent, eux, ils sont juste deux, et trois avec Daniel. Daniela Fiorentini aussi. Il y en a beaucoup qui sont à la radio. J'aurais bien aimé qu'il y en a d'autres, mais il y a le meilleur. Il y a ce que j'aime beaucoup, ok ? J'aime tout le monde, mais il faut dire que c'est ça. Depuis que tu as perdu les cheveux, c'est ça. Et puis, Paolo aussi, je viens de le connaître depuis pas longtemps, mais je trouve qu'il a un cœur particulier et qu'il a du talent. Alors, voilà. Merci. Essayez d'écouter CFMB, 12.80 AM, ou alors, Paolo, c'est quoi là ? Sinon, sur le web, CFMB.ca. Alors, je vous rappelle que la finale, c'est le 28 mars, c'est un samedi soir. Bien sûr, la finale, c'est moins longue que la semifinale, parce qu'il va y avoir beaucoup moins de monde, malheureusement. Heureusement. Tu m'embrasses à moi ? Oui, vas-y. Ah, c'est à toi. Depuis qu'il a perdu les cheveux, c'est ça, hein ? C'est pas du cheveux. C'est ça. Alors, je pense qu'ils doivent s'enverser, je sais, je sais, c'est un, c'est, c'est... Non, non, mais c'est difficile, c'est difficile de choisir, parce que le talent est là, ils l'ont exprimé avec une façon tellement vivante, qui, écoutez, on va prendre une pizza all dressed. Justement, vous savez que... C'est parce que l'on va prendre un spaghetti all'ail, all'huile et au piment fort. En italien on dit aglio, olio et peperoncino. Alors, est-ce que y'en a qui veulent manger ces spaghetti là ? Mais c'est un peu fort, c'est piquant un peu, c'est piquant. Eh ? Non ti piace piquant à toi ? Jurya ! Alors, la jurya, est-ce que ça me vient ? Abbiamo fame ! C'est quoi que vous avez dit, je n'ai pas compris. Vai, 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 vedi un pochino, vai, Silvio, tu sais... Vas-y, vas-y, vas-y autour, vas-y, vas-y, regarde un peu. Vas-y, Silvio. Est-ce que vous acceptez que Roberto présente la finale aussi ? Oui, bien sûr, oui. Non, il y a Silvio, il y a Paolo, il y en a d'autres aussi, vous savez. Non, d'ailleurs, je vais vous dire, la finale, bien sûr, c'est tout à fait différent, mais la finale, il y a la collaboration de CFMB beaucoup plus présente. Je vais danser, oui. Oui, parce que lui, il fait des numéros particuliers, vous savez. Je sais, je sais que vous êtes fatigué, mais je ne peux rien faire, parce que si on n'a pas les gagnants, là, on ne peut pas. Et c'est important, hein, c'est important. Oui, oui, c'est ça, il y a les Oscars aussi ce soir, oui. Ce soir ? Oui, ce soir. En ce moment-là, on a déjà donné le 3, 4 prix, là. On voudrait connaître au moins le meilleur film en direct. Oui, mais ça, oui, mais ça, oui, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de problème, absolument. Alors, voyons un peu. Il y en a 5 de la jeunesse de 6 à 12, 5 de 13 à 17, et 5 de 18 à 35. Alors, il y en a deux gagnants qui vont aller en Italie, au Cantagiro, et il y a deux autres gagnants qui vont gagner une bourse d'études. Et puis, voilà, c'est tout. Mais l'important, comme je vous disais, la finale qui va être le 28 mars, samedi, ça va être un spectacle extraordinaire. Là, j'ai plus de temps pour le travailler, et j'ai invité, parce que vous savez, le fait d'avoir fait, de faire ce métier depuis longtemps, vous savez, on connaît beaucoup d'artistes. Et il va y avoir des artistes importants qui vont venir, parce que moi, mon rêve, c'est toujours de faire chanter des grands artistes avec la relève. Alors, c'est ça que je suis en train de voir et de faire. Et je pense qu'on peut y arriver. Bien sûr, il va voir, si FMB, Silvio, peut-être, il va faire un numéro particulier, spécial, non ? Tu ne sais pas encore. C'est pas décidé encore. C'est pas décidé encore. Il est un champion des tip-tap. Non, non, mais je sais que lui, il sait faire pas mal de choses. Alors, il faudrait que la jury s'envienne là. Je m'excuse encore, mais je trouve ça long un peu. Un peu, oui. C'était difficile. Oui, c'est vrai, c'est difficile, c'est vrai. Il y en a anche molti cantants. Oui, ça, c'est vrai. Je sais, je sais, si vous voulez, on chante une jangerelle, non ? Oui. Et toi, ma chérie, à quoi tu penses, dis-moi ? Tu penses pas. Non, ok. Comment ? Comment ? On doit penser quoi ? On doit penser quoi ? Et je sais pas que je veux dire. Toi, tu manges des spaghettis, c'est un sympa. Senza fine. Si j'aime les spaghettis. Des pattes, senza fine. Alors, je crois que c'est bien la jury. Voyons un peu là. Tu crois. Voyons, voyons, voyons. Parce que t'es croyant. On les applaudit bien fort, les jurys là, qui sont en train. Jury, jury, allez, allez. Jury, ja, jury, ja, jury, ja, jury, ja. Allez, allez, laissez-moi voir, juste. On doit vous dire une chose. Nous, on nous a invités pour voir la finale. On n'était pas supposés être ici. Avec tout ce beau monde, habillé de cette façon. T'es bien habillé. En plus, on est en couleur. Et l'avoir su, j'aurais préparé quelque chose pour vous. Mais là, j'ai rien de prêt. Alors, soyez patient. Si je m'improvise. Qui va gagner le meilleur film ce soir? Oscar. Oscar, c'est ce soir. Oui. Silvio, fais comme ça à Sanremo, à Kille Lauro. Non, pas comme à Kille Lauro. Non, mais le temps dit... Capito, pour faire un peu de temps. Non. N'importe, n'importe. Après, je te le redonne. Mais oui, ma chérie, bien sûr. Alors, je sais que vous êtes fatigué. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des... Il y a combien d'Italiens ici? Est-ce que je peux... Est-ce que... Non, non, vous pouvez lever la main, les Italiens, s'il vous plaît? Ah, il y en a encore un peu là-haut, là-haut. Il y en a, il y en a... Il y en a... Je trouve ça extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de monde... OK, moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait aussi encore plus d'Italiens. Bon, il y en a qui sont partis, bien sûr. Mais je trouve ça formidable qu'il y ait des gens pas Italiens qui viennent. Bon, vous êtes des amis, des parents, bien sûr, c'est normal. Mais c'est beau de voir ça. Bravo, chapeau, chapeau. Alors, oui, viens ici, Oksana. Viens ici. Je sais que toi, tu prépares un spectacle important pour le 1er mars, ici. Tu peux faire la promotion, tu sais. Je te donne le micro. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Je peux te dire en russe, en chinois. J'ai essayé de parler en français. OK. Je voudrais vous inviter au spectacle qui aura lieu le 1er mars, ici, dans cette salle. Ce spectacle musical Aladin. Ce sera un spectacle en russe, mais je comprends que cette histoire est connue de tout le monde. Et si vous voulez, je vous invite à notre spectacle. Bienvenue. 1er mars, à 4 heures. Vous savez, cette femme, comme Olga, d'ailleurs, cette femme, elle chante, Olga aussi, elle chante. Et elle a fait un spectacle ici, au salon. Et elle a un talent fou. Elle a un talent fou. Et je suis sûr que ce spectacle qu'elle est en train de monter avec une équipe, avec beaucoup de jeunes, Aladino, là, ça doit être extraordinaire. Alors, profitez-en. Mais moi, je vais vous dire encore une fois, ne manquez pas, OK, la semifinale, c'est une chose, mais la finale, c'est une autre chose. Ne manquez pas la finale de Super Fantástico. Ne manquez pas ça, parce que même, je vous dirais déjà, de penser à vous procurer des billets. Vous pouvez les acheter même ici, ici, ou alors par Internet, ou n'importe. C'est le 28 mars, le samedi 28 mars, ici, dans cette salle. La finale de Super Fantástico. Et les gagnants, ils s'en vont en Italie. Et les autres qui ne vont pas en Italie, gagnants, ils vont avoir l'argent de Paolo et de Silvio, de CFMB. OK. Ils sont en train de faire en sorte de ne pas manger beaucoup pour pouvoir ramasser un peu d'argent, si j'innois. Alors, là, je vois que la situation est critique, là, un peu. Attendez, attendez un peu. Je pensais que c'était difficile, mais pas autant que ça. En tout cas, je ne voudrais pas être à leur place, franchement. Parce que ce n'est pas facile d'éliminer, de choisir, de dire, bon, c'est lui, c'est elle, ça, 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 ça et ça. C'est pour ça que c'est un peu long, mais qu'est-ce que vous voulez. Mais, Silvio, tu peux... Viens, quoi, viens. Tu peux nous dire, nous faire un monologue, non ? Non. Mais est-ce que vous permettez... Tout le monde parle français. Et vous avez remarqué que nous, les Italiens, on fait beaucoup de gestes, hein ? Vous avez remarqué ça ? Mais je vais vous dire une chose. Écoutez-moi bien. Les enfants, vous aussi, écoutez-moi bien, là. Les gestes que je fais quand je dis quelque chose, ce n'est pas l'esprit que je les simplifie. Ils sont la relation de l'effet à la cause. Les simples traits d'union de mes mains jusqu'à l'esprit. Ils sont le complément de toutes mes paroles. Une maison naturelle, ils viennent dit dedans. Et puis le mot, le mot, monsieur, quelquefois ça s'envole, mais un geste, ça reste. C'est évident. Oui, j'en fais trop, vous dites, oui, mais ce n'est pas ma faute, non. J'ai grandi comme ça, des phrases dans mes mains. Moi, je n'ai pas besoin de parler à voix haute aux gestes que je fais. On me comprend très bien. C'est quand ils sont muets qu'on croit qu'ils se reposent. Quand ils ne disent rien, qu'il faudra s'inquiéter. Quand j'ai les bras balins, madame, monsieur, c'est que j'ai quelque chose, c'est que je suis malade, pas en bonne santé. Les gestes que je dis lorsque je discussionne sont la subtilité de ma conversation. Je pointe, virgulise, j'accent, circonflexionne, j'interjecte, interroge et pointe de suspension. Mais c'est toute la nuance de mon vocabulaire, l'appui de mes averbes et de mes locutions. Gesticuler, messieurs, madame, il faut savoir le faire pour qu'on dise de vous, mais quelle locution ! Même vous, je vois que vous en faites, je vois, mais pas assez à mon goût. Il doit vous en manquer. Et puisque je n'ai de trop, bien allez, je vous les prête. Vous aurez me les rendre quand vous m'applaudirez. Merci. Julien, viens, viens, Julien. Roberto. Oui. Anaïte Cameroun. Informez beaucoup des gens qui sont ici ce soir sur scène, puis honnêtement, je pense qu'elle mérite vraiment une belle main d'applaudissement pour le travail formidable qu'elle a fait. Où elle est, Anaïte ? Où elle est ? Quelque part, et même si c'est parti déjà, on l'a applaudi bien fort. Bravo. Ah, elle est là-haut. Bravo, Anaïte. Bravo, bravo. Oui. Bravo, Julien. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Superfantastico Canta con cuore una canzone Superfantastico E' una sfida senza limiti Superfantastico E adesso tocca proprio a te ! Sous-titrage Société Radio-Canada Superfantastico